Bonjour à tous, je sors du Crédit Agricole qui est ma banque habituelle en tant que particulier. Je vais partager avec vous un scandale démocratique. J'ai voulu ouvrir un compte de campagne dans cette banque que je respectais jusqu'à présent puisque je trouvais qu'en plus ça nous aidait à ouvrir des comptes pour association gratuitement. Et là, je découvre que pour un compte de campagne, donc vous savez, quand vous vous présentez à une élection quelconque, en particulier pour celle de la députation, des législatives, il faut un compte de campagne. Et là, je découvre que la banque Crédit Agricole exige 900 euros de frais de banque. Pourquoi pas 2000 ? Pourquoi pas 6000 ? Pourquoi pas 20 000 ? Qu'est-ce que ça signifie ? D'abord, c'est un frein à l'exercice démocratique. Donc, normalement, tout citoyen devrait pouvoir se présenter à l'élection législative sans qu'il y ait un frein quelconque. Là, nous en revenons à une espèce d'exercice démocratique où ce ne seraient que les riches, que ceux qui ont le moyen de lâcher 900 balles comme ça pour des frais de traitement de dossier qui sont minimes. En fait, en gros, c'est une barrière complètement artificielle, d'autant plus perverse que ce n'était pas un refus. Si le Crédit Agricole me donnait un refus, je serais en droit d'aller voir la Banque de France avec ce refus et demander à ce qu'une banque puisse, de force, si je puis dire, par la Banque de France, m'accorder un compte de campagne. Là, c'est plus pervers. C'est-à-dire que je ne peux même pas... Bonjour Amélie. Je ne peux même pas, si vous voulez, présenter un refus à la Banque de France. Et la laideur de cela, c'est qu'en fait, on revient à une espèce de démocratie sans idère où seuls les riches et notables pourraient pouvoir se présenter. Je ne sais pas ce qui les a amenés à faire ce procédé qui est tartuffe. Est-ce qu'il y a un accord avec l'État pour empêcher les gens de se présenter ? Est-ce qu'eux ont envie de ne plus avoir de problèmes, de ne plus héberger des candidats ? Je ne sais pas quelles sont leurs motivations. En tout cas, c'est scandaleux et ça devrait être interdit. Tout citoyen devrait pouvoir se présenter et pratiquer l'exercice démocratique. Si vous êtes scandalisé, vous aussi, par cela, je vous en prie, partagez cette vidéo, faites-le savoir. En tout cas, le Crédit Agricole, je vous dis, honte à vous, honte au nom de la République dans cette pratique bancaire. Nous avons à la tête de l'État un ancien banquier qui nous emmerde ouvertement, assumément, qui nous pollue la vie, qui nous pourrit la vie, qui nous empêche de vivre. Et là, nous avons à nouveau une banque qui nous pollue la vie. Il faudrait que les banques commencent à changer de logique, cessent de vouloir se faire du fric sur le dos des autres et sur le dos de la démocratie, et qu'on commence à réfléchir un peu à comment ils peuvent être un peu plus au service des autres et un peu plus au service de notre démocratie. Ça suffit maintenant, ces comportements égoïstes, où on essaye de se servir sur la bête pour un peu plus de pognon. Je pense, bien sûr, chose qu'il y avait dénoncée aussi, les personnes qui sont à découvert, à qui on arrache du fric encore plus. Ces comportements sont dégueulasses. Et si, messieurs les banquiers, vous ne voulez pas que vos succursales brûlent la prochaine fois, que les gilets jaunes, qui seront bientôt aux gilets rouges, si vous ne voulez pas que ça se passe comme ça, vous avez intérêt à être vite changé de comportement. Parce que les Français, au bout d'un moment, dans la moutarde leur montonnaie, qu'on se moque, parce que là, c'est de la moquerie, c'est de la moquerie. Exiger 900 euros de frais bancaires pour ouvrir un petit compte. Moi, je sais qu'au Crémiti Mutuel, par exemple, on n'exigeait pas cette somme-là. Donc, cessez ce comportement méprisant et méprisable. Vous allez vous regretter, je vous le dis, au nom du peuple français, c'est un peuple révolutionnaire, c'est un peuple qui peut devenir violent lorsqu'on le chatouille un petit peu et qu'on lui tire un peu les moustaches. Donc, je vous le dis franchement, allez-y mollo, les gars. Merci, partez cette vidéo si vous êtes scandalisés tout comme moi.